Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment coloriser un casque de moto en utilisant la fonctionnalité, ici chemin, vectoriser un objet matriciel. Cela va nous permettre de gagner beaucoup de temps. Nous aurons donc deux images à importer, une image avec le casque et une image avec la couleur. Nous allons tout de suite aller dans fichiers nouveaux. Nous allons donc importer ces deux images, fichiers, importer. On va commencer par la couleur, par exemple, ouvrir, incorporer. Je vais mettre ça sur le côté. Pour déplacer, on peut utiliser la flèche noire, on clique sur l'objet, puis on peut cliquer glisser pour le déplacer. Je vais le mettre à cet endroit-là. Je vais l'appeler modèle couleur. Je double-clique ici, ce qui me permet de saisir du texte modèle couleur. Je clique sur le petit plus pour créer un autre calque, que je vais appeler casque modèle. J'appuie sur Entrer pour valider. Et ici, je vais donc aller chercher, fichier incorporé, je vais aller chercher le casque en niveau de grille. Open. On va choisir l'image numéro 2, importation interne, incorporer les images, OK. Voilà, on va placer correctement cette image. Donc, comme tout à l'heure, soit avec la flèche noire, je clique sur mon objet et je le déplace, ou alors je peux aller taper ici en X0 et en Y0. Voilà. Alors, on vérifie que c'est bien une image. Donc là, c'est bon, sélectionnez une image à vectoriser. Donc, je peux tout de suite aller dans Chemin, vectoriser un objet matriciel. Je fais Mettre à jour. Et là, ça ne fonctionne pas. Alors, ça ne fonctionne pas parce que je pense que c'est un groupe d'objets. On va tout de suite aller dans Objets. Donc, on fait apparaître la fenêtre Objets. Voilà, on déplie tout ça. Et effectivement, on voit qu'on a un objet là. Il va falloir dégrouper tout ça. Donc, on va cliquer là-dessus plusieurs fois, sur ce petit picto. De façon, voilà. Là, vous voyez, tout a été dégroupé. C'est impeccable. On va pouvoir fermer cette fenêtre. Retourner à la fenêtre des calques. Maintenant, lorsque je sélectionne mon image, on a bien ici image 2480 par 3508. Donc, c'est parfait. Et là, si je vais maintenant dans Chemin, vectoriser un objet matriciel. Et si je fais Mettre à jour, ça devrait être bon. Donc, ce qu'on va faire également, on va augmenter le seuil de façon à ce que la visière soit complètement noire. Donc, pour cela, on va dans Seuil de luminosité. Et ici, on va mettre un seuil à 0,9. Je fais Mettre à jour. C'est impeccable. Il y a peut-être un petit point blanc, mais ça, on pourra l'éliminer après. On fait OK. Donc, on va fermer cette fenêtre. Voilà. InScape nous a fait une grosse partie du travail. À savoir qu'il a vectorisé tout ça. Et on a maintenant un objet chemin qu'on va pouvoir séparer. Mais avant ça, donc CTRL-Z, je vais supprimer les petites tâches là avec l'outil Éditer les nœuds. Donc, je clique dessus. Je vais faire un rectangle de sélection. Je clique, je glisse. Là, je peux appuyer sur Supprimer. Je vais également faire un petit rectangle de sélection ici. J'appuie sur la touche Supprimer de mon clavier. Pour dézoomer, j'appuie sur Moins. Pour me déplacer dans mon document, j'appuie sur la petite molette. Pour zoomer, je peux cliquer sur la molette. Donc, la rectangle de sélection. Tac. Et j'appuie sur Supprimer. Donc, on va décomposer cet objet. Chemin séparé. Voilà, on a maintenant plusieurs objets. Donc, un objet pour le fond. Je vais déplacer un petit peu tout ça. Voilà, un objet pour le fond. Et puis là, vous voyez, on a plein d'autres objets qui ont été faits très facilement. Hop. Il ne nous reste plus maintenant qu'à appliquer notre petite couleur. Donc, je fais CTRL-Z pour revenir au point de départ. Avant ça, je vais sélectionner tout ça. Là, je vais aller dans Édition coupée. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler Couleur. J'appuie sur Entrée. Je vais maintenant coller les éléments. Coller sur place. Voilà. Donc là, si je me mets à peu près au milieu et que je clique, je sélectionne le fond de mon objet. Je vais mettre une couleur blanche. Là, on a donc une partie ici où il y aura un dégradé, peut-être dégradé du orange vers un jaune orangé. Donc, c'est cet objet-là. On va tout de suite lui appliquer la couleur. Par contre, on voit qu'il va falloir créer ici une pièce à cet endroit-là. Donc, pour cela, on va utiliser l'outil Tracer des courbes de baisiers et des segments de droite. Donc, je clique là-dessus. Je me mets à cet endroit-là. Alors, le magnétisme est activé. Et si je me mets, vous voyez, à peu près à cet endroit-là, au niveau de la ligne blanche, je peux cliquer glisser. Je fais apparaître la poignée. Je me mets à peu près à cet endroit-là. Je clique, je glisse. Et je relâche. Maintenant, j'appuie sur Entrée pour créer, en fait, ma ligne. Vous voyez, j'ai créé cette petite ligne. Je vais la dupliquer. Donc, pour dupliquer, c'est facile. On peut cliquer là-dessus. Alors, ce n'est pas là-dessus, c'est là. Ctrl-D. Vous voyez, dans Édition, Dupliquer. Voilà. Je vais faire un petit retournement horizontal. Donc, pour faire un retournement horizontal, je clique là-dessus. Ou j'appuie sur H. Et je déplace ma ligne. Alors, on clique bien sur la ligne. On clique, on glisse. On appuie sur Ctrl. Ou alors, avec le magnétisme, si je me mets dans le petit coin, là, et que je clique sur ma ligne, hop, elle est attirée par la ligne blanche. Donc, ça, c'est parfait. Avec Shift, je sélectionne l'autre ligne. Comme ça, j'ai les deux lignes qui sont sélectionnées. Je vais aller dans Chemin et je fais Combiner. On voit que le raccourci, c'est Ctrl-K. Je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds. Je fais un petit rectangle de sélection. Et je vais cliquer ici pour joindre les nœuds terminaux pour créer un segment. Pareil pour un haut. Je crée un segment. Alors, je me mets ici sur le nouveau segment créé. Et je vais cliquer et glisser vers le haut, comme ceci. Voilà. On va maintenant sélectionner notre objet orange. On va le dupliquer. Alors, pour dupliquer, c'est bien ici, ou Ctrl-D. Donc, la duplication va se placer tout en haut de mes objets. Je vais sélectionner ici la ligne que j'ai créée. Je vais aller dans Chemin et je vais faire Intersection. Voilà. Maintenant, cet objet est nouvellement créé. Je vais pouvoir lui mettre une couleur noire. Une couleur noire et puis également un petit contour blanc. Alors, pour mettre un contour blanc, j'appuie sur Shift et sur la petite couleur blanche. Voilà. Tac. Là, vous voyez, j'ai sélectionné ici un petit objet. Je vais sélectionner celui de juste en dessous, là, celui-là. Et je vais aller dans Chemin et je vais faire Exclusion. De toute façon, à avoir un petit trou. Donc, ici, c'est bon. Là, on va devoir ajouter une petite couleur jaune. Alors, pour cela, il va falloir venir zoomer. On va sélectionner ce nœud-là et on va le briser. Donc, pour briser un nœud, c'est là-dessus. Ou le raccourci, c'est Shift-B. Tac. On va dézoomer. On va déplacer un petit peu et on va venir sélectionner ici ce nœud-là. Et on va faire Shift-B pour également briser ce nœud. On va maintenant aller dans Chemin et on va faire Séparer. Voilà. Donc, maintenant, j'ai un objet. Je vais mettre une petite couleur, là, ici. Je vais déplacer vers le bas. Tac. Et j'ai un objet noir. Donc, l'objet noir, je vais lui mettre la couleur jaune. Donc, c'est facile. Avec l'outil pipette, je clique sur l'outil pipette. Et je vais sélectionner ma couleur jaune. Je vais redonner la couleur noire à cet objet. Comme ceci. Alors, on peut faire la même chose ici. C'est-à-dire qu'on zoome. Alors là, je vais créer un nouveau nœud. Alors, pour créer un nœud, c'est très simple. Il suffit de se mettre sur la ligne. On a une petite main qui apparaît. Si je double-clique, vous voyez, j'ai un nœud qui apparaît. Donc, le nœud, comme tout à l'heure, on va le briser. Donc, on va cliquer là-dessus. Ou Shift-B. Je dézoome. Je vais sélectionner maintenant le nœud ici. Shift-B. Et on va dans Chemin et on fait Séparer. Donc, comme tout à l'heure, en principe, j'ai mon objet noir qui est dessus. Vous voyez, celui-là, il est dessus. Alors, pour cela, il va falloir le déplacer vers le bas. Donc, je clique là-dessus. Je clique sur ce petit picto pour le descendre. Voilà. Cet objet-là, on va lui mettre la même couleur qu'à l'autre, c'est-à-dire jaune. Hop. Avec l'outil pipette. Je sélectionne l'objet ici orange. Et je lui mets une couleur noire. Voilà. Je vais faire apparaître le mode couleur. Ici, on va le passer en mode produit. De façon à ce qu'on puisse voir l'élément de dessous. Alors, il y a quelques petites choses à rajouter. Notamment, les petites lignes blanches. Donc, sur cet objet. Sur celui-là. Alors, pour additionner les objets, on appuie sur Shift. Sur celui-là également. Ici, donc, il y a bien la couleur blanche. Sur cet objet, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Donc, on met un petit contour blanc. Donc, contour blanc, j'appuie sur Shift et sur la couleur blanche. Et on va changer l'épaisseur. Donc, pour changer l'épaisseur, on peut faire un clic droit ici et mettre 0.25. Ou alors, on peut également aller ici dans la fenêtre fond et contour. Donc, je clique sur ce petit picto qui fait apparaître la fenêtre fond et contour. On peut aller dans Contour. Donc, là, on choisit la couleur. Et ici, dans Style, on peut choisir l'épaisseur. Par exemple, si je mets 0.5, hop, l'épaisseur, elle augmente un petit peu partout. Alors, je n'oublie pas d'enregistrer mon document. Fichier enregistré. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais l'appeler casque. Casque moto. Enregistré. Voilà. Alors, on a tous nos éléments, ou presque. Ici, on va mettre une petite couleur rouge et une petite couleur orangée. Sur cet objet-là, on va utiliser une ellipse. Je vais désactiver le magnétisme qui m'embête un peu là. Donc, je clique, je glisse. Je fais une ellipse. Avec l'outil flèche noire sélectionnée, je vais pouvoir la placer à peu près à cet endroit-là. Pour vraiment l'aligner correctement, je vais utiliser cet objet. Alors, je zoome. Je clique sur mon ellipse. Je sélectionne ici cet objet-là en appuyant sur Shift. Je vais cliquer ici pour faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée. Et je vais l'aligner par rapport au dernier objet sélectionné, qui est celui-là. Et je clique ici sur aligner verticalement. Voilà. Je sélectionne donc cet objet-là. Je vais le dupliquer. Alors, pour dupliquer, c'est là-dessus. CTRL-D. Hop. Je sélectionne mon ellipse. Et je vais dans Chemin et je fais Intersection. Donc, à cet objet, je vais lui mettre la couleur jaune avec l'outil pipette. Le raccourci CF7. Je clique ici et vous voyez, j'ai ma petite couleur orange. Par contre, je vais supprimer le contour. Alors, pour supprimer le contour, on va ici dans Contour et on clique sur la croix. Ou on peut cliquer ici sur la croix. Mais avant, on appuie sur Shift et sur la croix. Voilà. Donc, sur cet objet-là, je vais mettre la couleur rouge. Avec l'outil pipette, je mets la couleur rouge. Voilà. On va terminer par le petit dégradé. Donc, je clique sur l'outil d'éditer les nœuds. Je clique sur ma couleur orange. Sur ma couleur jaune. Sur les deux objets, là, qui ont la couleur jaune-oranger. On va les combiner. Alors, pour les combiner, on a vu que c'était CTRL-K. Ou chemin combiné. On va utiliser ici l'outil Créer, éditer des dégradés. Je clique là-dessus. Alors, je vais me mettre à peu près ici. Là, je clique, je glisse. Donc, on a une couleur qui va de l'orange vers l'orange, mais avec un alpha 0. C'est-à-dire qu'on ne voit plus rien. C'est un alpha transparent. Et bien, on va récupérer la petite couleur. Avec l'outil pipette, on récupère la couleur jaune. Et là, on a un petit dégradé. Qui n'est pas trop mal. Avec l'outil dégradé ici, si je me mets sur la ligne, là. Je peux rajouter un petit taquet de couleurs. Donc, je double-clique. À ce moment-là, j'ai un petit taquet de couleurs. Je peux venir récupérer une couleur là. Et ici, je vais mettre une couleur un petit peu plus orangée en cliquant là-dessus. C'est peut-être plus joli. Et ça correspond davantage à l'image source. Voilà. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.